Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour aujourd'hui avec une guidance personnelle pour vous. Alors ça, ce serait en général une lecture, argent, amour, travail, amis, tout. Alors on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. J'apprécie beaucoup. Je vais être live tout à l'heure à midi pour vous. Ok, on va commencer tout de suite avec l'énergie pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous, l'énergie en général qui vous englobe? Message pour le collectif, s'il vous plaît. En général, qu'est-ce que mon collectif aurait besoin de savoir? Ok. Facade. Création. Création. Pen. Ok, alors ici, tout semble, tout semble bien aller pour quelqu'un. Ok, tout semble. Alors, c'est ce que j'ai, c'est, 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 c'est pas nécessairement ça qui se passe, ok, que ça va bien. Mais ça semble aller bien. Alors, on, on, on cache un peu de nos vrais sentiments ici par rapport à une situation, ça peut être n'importe quoi, ok. Ça peut être juste, on cache notre stress par rapport à ce qui se passe présentement dans le monde. On cache notre stress par rapport à quelque chose qu'on a perdu, quelqu'un qu'on a perdu. Il y a une sorte de peine ici. Alors, il y en a pour qui j'ai, qui ont perdu leur animal de compagnie. Alors, mes sympathies pour ceux qui auraient perdu leur animal de compagnie récemment. C'est quand même assez spécifique comme, comme message, mais c'est tout de même là. J'ai aussi que malgré ce bout difficile, on tente quand même de créer, on tente de continuer à faire ce qu'on a à faire. On tente quand même de nouveaux projets, possiblement ici, même avec la peine. En fait, souvent, la peine, c'est une inspiration pour créer. Alors, souvent, les artistes, les grands artistes, puis quand je dis créer, ça ne veut pas nécessairement dire artistiquement, mais on voit les artistes sont souvent des gens qui sont un peu tourmentés, ok. Alors, dans, je ne dis pas que vous êtes tourmentés ou cette personne est tourmentée, mais je dis juste qu'avec cette peine, on est capable d'aller trouver une inspiration pour créer. Alors, ça, ça ne va pas pour tout le monde. C'est une drôle de lecture aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est des drôles de messages, mais c'est ça. Alors, tout semble bien aller quand même pour cette personne. Cette personne ne le démontre pas que c'est moyen, ok, que c'est moyen dans sa vie présentement, qu'elle a de la peine, ok. Mais cette peine donne quand même du jus à cette personne pour créer. Alors, ça peut être vu aussi comme quelque chose de positif. Ce n'est pas toujours évident de voir ça comme ça, hein, surtout quand on a une grande peine. Mais cette peine aide à la transformation. Cette peine devient un moment de tour. Un moment de tour, c'est quelque chose qui vient vraiment changer le cours des choses. Chez vous ou chez quelqu'un que vous connaissez peut-être, je vais aller ouvrir la porte pour Pete, parce que sinon, je n'arrêterai pas d'entendre parler. Bon, ok, alors, on va aller regarder plus profondément ce qui se passe pour vous cette semaine. Quelqu'un ici peut avoir un enfant. Il y a un élément d'enfant, d'enseigner, d'enseignement, de supporter un enfant ou de passer du temps avec un enfant. Souvent, la peine vient, même si on a des enfants, alors c'est d'essayer, quelqu'un met une façade ou met une façade à son enfant pour ne pas que son enfant voit sa peine. Alors, c'est ne démontre pas sa peine. Tout est fait. C'est correct aussi. Neuf des épées. J'ai mon balance verso. Empereur. Bélier. Le fou. Scorpion. Le pendu. Il y a vraiment quelqu'un qui a de la peine ici. Il y a quelqu'un qui a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Quelqu'un a des regrets. Quelqu'un a vraiment l'impression d'avoir perdu quelque chose de gros, là. Un être cher, comme je vous le dis, peut-être l'animal de compagnie ou une amie, quelqu'un a beaucoup de regrets. Et si cette personne, il est arrivé quelque chose à cette personne, cette personne s'est réveillée, cette personne se sent plus stable, se sent capable de commencer quelque chose de nouveau. Cette personne passe par une grande transformation ici. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez. C'est une grande transformation ici. C'est un grand changement de vie, OK? Un grand changement de cap de vie. C'est comme on monte d'un niveau, là, d'un gros cran, parce que cette personne, tu sais, cette personne est prête à prendre un risque. Elle se sent assez forte, mais elle est un peu aussi, c'est quelqu'un qui s'attend à ce que les choses se font pour elle. Alors, elle ne prend pas vraiment beaucoup d'action. C'est comme si cette personne a un peu le sentiment que les choses devraient venir vers elle, sans qu'elle aille à faire du travail. C'est-à-dire, si c'est avec une relation amoureuse, elle veut ce nouveau début, elle veut tout ça, mais elle ne fera pas les premiers pas, nécessairement. C'est quelqu'un qui, on dirait que l'attitude de les choses lui sont dues. Je ne sais pas, j'ai comme un peu une petite affaire, ce sentiment de cette personne empereur ici, OK? Mais ce n'est peut-être pas ça. Je veux juste aller chercher une autre carte pour clarifier le pendu et cette transformation et ce nouveau début. En fait, je veux une carte pour clarifier cette ligne, en fait. Cette personne se sent beaucoup plus paisible, paix intérieure. Cette personne a guéri plusieurs choses, a travaillé sur plusieurs aspects de ses émotions. OK, alors cette personne avait plusieurs blessures émotionnelles venant du passé, probablement, OK? Maintenant, la transformation a apporté beaucoup de guérison chez cette personne, donc une meilleure paix intérieure. Et cette personne est prête de commencer quelque chose de nouveau, OK? Alors, elle attend, elle attend les opportunités, les opportunités qui s'en viennent. Elle sera prête à prendre un risque si l'opportunité est là. Comme je vous dis, l'empereur reste assis un peu, OK? L'empereur, les choses viennent à l'empereur, parce que l'empereur a mis des choses en place pour que la machine roule toute seule, OK? Un peu. Alors, prenez ça comme ça vous parle, n'oubliez pas que c'est une lecture générale. Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais j'ai vraiment un peu cette impression de cet empereur, pas qu'il ne prendra aucune action, mais attend vraiment le moment propice ou attend que la porte soit ouverte. Cet empereur ne veut plus se sentir comme ça, OK? Avec des regrets, avec qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, ce genre d'énergie-là. OK, je vais aller chercher avec d'autres tarots, on va aller clarifier ça un petit peu plus, quand même. J'espère que ça vous va à date. Il y a un élément quand même de regret ou de peine. J'ai des bains ici dans mon jeu. Message, s'il vous plaît, pour le collectif en général. On a le roi des baguettes, des bâtons. Le roi des bâtons. Vous aimez mieux que je vous dise bâton, hein? Je vais dire bâton. Moi, c'est parce que l'anglais, wands, c'est des baguettes magiques. Je ne sais pas si en France, on dit bâton magique. C'est juste pour ça. Je vais dire bâton. Puis aussi, je voulais savoir, les lectures, là, choisissez votre tas. On me l'a dit que c'était plus paquet. Choisissez votre paquet. Alors, je ne sais pas. Votre tas, nous, ici, au Québec, ce n'est pas super. Alors, en tout cas, c'est des petites choses comme ça. J'aimerais savoir. Bon, en tout cas. 10 des pentacles. C'est des bonnes nouvelles, à date, pour vous, cette semaine. Il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous rapidement. Hum, la force qu'il y a des belles cartes. On a Capricorne, Vierge-Toraux, Sagittaire, Léon-Bélier. Regardez ça. Alors, cette personne sera en mesure de travailler avec... C'est peut-être au travail, ici. Il y a quelqu'un, mais en fait, j'ai un aspect. Il y a un aspect, pas nécessairement de travail. Ça peut être travailler sur n'importe quoi. Ça peut être travailler sur une amitié, une relation. Il y a de l'abondance. Le roi des bâtons, c'est quelqu'un qui est très passionné. C'est quelqu'un qui n'est pas arrêtable. C'est quelqu'un qui est vraiment très concentré sur qu'est-ce qu'il veut, il ou elle. C'est quelqu'un qui est capable de trouver l'abondance là où elle se trouve. Et ça s'en vient. Cette personne est très prête à travailler, se sent forte à travailler sur ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est différent pour chacun. Alors, ça peut être un partenariat, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un membre de la famille. Il y a un élément de travail, travailler sur ça, travailler sur gagner sa force, sur manifester l'abondance dans sa vie. Il y a un élément d'aller chercher qu'est-ce qu'on veut. C'est vraiment ça. Donc, l'empereur que je parlais tout à l'heure, cet empereur va prendre une action. Cet empereur attend que la porte soit grande ouverte. Vous voyez ici le roi des bâtons. Le roi des bâtons est prêt. Il est prêt, très, très prêt. Dix des pentacles, abondance, ça peut être finance, ça peut être amour, ça peut être tout. C'est vraiment le dix des pentacles. C'est une des cartes les plus fortes du tarot. Et vous pouvez faire affaire aussi avec quelqu'un de Lyon. C'est avoir la force de travailler. Il y a possiblement aussi eu, comme je vous dis, un moment un petit peu plus de peine. C'est pas nécessairement parce que vous aviez perdu quelque chose ou parce que cette personne a perdu quelque chose. Ça peut être aussi juste un moment un petit peu plus noir, un petit peu plus, ça pourrait être un petit peu plus déprimant. Mais là, on commence à gagner de la force et gagner, regagner de la vitalité. C'est regagner de la vitalité, revenir aux choses qu'on aimait avant, les choses qu'on aimait faire, ou trouver des nouvelles choses qu'on aime faire ici. Ok. Drôle de lecture aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous allez me le dire, en tout cas. Il y a beaucoup d'éléments de terre. Capricorne, Vierge, Taureau. Je vais prendre mes cartes Oracle de Rossi. Message, s'il vous plaît, pour le collectif. Il y a vraiment de l'abondance et de la richesse qui vont entrer dans votre vie. Cette semaine, ça va être une semaine chanceuse. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez le travail que vous faites. Le consultant. Il y a vraiment une énergie masculine dans votre lecture. On a l'ange. L'argent. Alors, il y a beaucoup de, comment je vous le dis, d'éléments de terre, beaucoup de pentacles. Ça, c'est beaucoup d'argent, l'abondance monétaire. Alors, possiblement que certaines personnes vont avoir un nouvel emploi, vont avoir une hausse de salaire, une rentrée d'argent quelconque. Ça va rentrer pour vous. C'est une personne qui entre dans votre vie, qui est votre protecteur. C'est quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur, quelqu'un qui veut vous protéger, qui veille sur vous, c'est quelqu'un qui veut vous aider. Ça peut être un nouvel ami. Cette rencontre va vous apporter beaucoup, va vous rapporter beaucoup émotionnellement, financièrement. Ça peut être un nouveau patron. Ça peut être un nouveau travail que vous allez adorer, qui vous inspire. C'est un travail très valorisant côté, peut-être spirituel, ou juste très valorisant comme emploi. Vous allez avoir possiblement une connexion très spirituelle avec cette personne. Un contact quand même assez spirituel avec cette personne. OK? Alors, si ce n'est pas cette semaine, ça va être dans pas long. Il n'y a pas de temps. Je vais y aller avec une dernière carte. Les anges. J'espère que cette lecture vous a parlé. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse est dans la boîte de description en dessous. Vous n'avez qu'à m'écrire et je vous envoie les détails pour ça. Je voulais vous dire d'autres choses aussi. En tout cas, là aussi, il y a d'autres liens dans la boîte de description. Si vous voulez me suivre sur Facebook, sur Instagram, vous voulez envoyer des dons à ma chaîne ou pour ses lectures, tout est là. OK? Je ne le dis jamais. Je vais le dire. Alors, pour certaines personnes, on veille sur vous. OK? Peut-être que pour certaines personnes, le message du début de la peine d'avoir perdu quelqu'un, alors ce message est lancé à vous encore. OK? C'est un message répété pour vous. Mes sympathies, si c'est ça. Et c'est ça avec l'ange ici, c'est qu'on veille sur vous. OK? C'est très beau comme lecture. C'est vraiment une belle lecture. Vraiment, vraiment une belle lecture. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas. Laissez-moi savoir. On va se voir tout à l'heure, de toute façon, à midi. Et je vous souhaite... C'est ça. Un beau petit temps. Une heure et demie. Dans deux heures et demie, on se voit. OK. Bye.